Et les hôpitaux débordent également en Chine, où sévit une mystérieuse maladie respiratoire. Ça cause une véritable flambée des cas de pneumonie chez les enfants. Catherine, on ne veut pas trop l'entendre après la pandémie de COVID-19, mais les experts de la santé sont inquiets en ce moment. C'est qu'il y a plusieurs similitudes avec le début de la pandémie de COVID-19. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on parle d'une mystérieuse pneumonie. C'est comme ça aussi qu'on qualifiait au début la COVID-19. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est surtout les enfants qui sont atteints. Souvent, ils ont des nodules sur les poumons, une forte fièvre et pas de toux. Et normalement, lors d'une pneumonie, une forte toux, c'est assez caractéristique. Du côté des experts, on dit que ça peut quand même être d'autres virus respiratoires qui causent le toux. Mais l'Organisation mondiale de la santé a semé la Chine à donner toutes les données pertinentes sur la question. Je vous invite à écouter un expert. C'est des pneumonies anormalement sévères, entre guillemets, qui sentent toucher la population pédiatrique. Ça se peut très bien que ce ne soit pas plus que ce qu'on voit durant une période respiratoire normale. C'est fort possible que ce soit juste du virus respiratoire syncytial ou autre chose. Mais avec la surprise qu'on a eue en 2019 et la COVID, il est clair que le monde entier s'attend à avoir des réponses très rapides, très précises et très ouvertes. Catherine, est-ce que ça préoccupe les parents? Je vous dirais que les avis sont assez partagés. Il y a certaines personnes qui m'ont dit être inquiète. Et d'autres qui me disent qu'avec tout ce qu'ils ont à gérer en ce moment avec la grève, ils attendent d'en savoir davantage. Ça nous inquiète parce que, comme la COVID qui est passée, là, donc tout ça nous inquiète vraiment beaucoup, là. La préoccupation du moment, c'est pas mal plus la grève, je vous dirais, puis les enfants à la maison. Ça fait que les virus, à la rigueur, ils ne vont pas trop les ramener, vu qu'ils ne sont pas à l'école, ils sont chez nous. Je crois que c'est inquiétant. On ne sait jamais comment ça peut se propagager. Si c'était avéré, oui, ça me stresserait. Mais je préfère positiver et ne pas penser à ça, honnêtement. Il faut aussi mentionner que le nord de la Chine vit en ce moment une importante période de grand froid. Donc, évidemment, c'est des circonstances qui sont propices à la propagation de virus respiratoires. Merci. Merci.